Avec l'ascension de Macao comme nouvelle reine du jeu, Las Vegas a bel et bien perdu sa couronne. Et tout ça a commencé en 2001, quand le gouvernement chinois a décidé de mettre un terme au monopole que détenait alors le makanais Stanley Ho, ce qui allait ouvrir la porte à plusieurs promoteurs et changer le visage de toute la vie. Étant le seul endroit de Chine où les casinos sont officiellement autorisés, Macao va être l'endroit parfait pour attirer les nouveaux riches des dernières années, ainsi que les millions de nouvelles familles de classe moyenne. Je sais pas trop c'est quoi ici, c'est comme un village dans la ville avec plein de monuments historiques, le Colisée, il y a un volcan, des petites maisons. C'est comme un genre de Disneyland, mais ça s'appelle le Fisherman Wharf. En tout cas, je sais pas trop. Mais c'est cool, c'est cool. C'est à Macao qu'on retrouve l'hôtel le plus grand d'Asie, et qui est à la fois le plus grand casino de toute la planète, le Vinicier, Venetian. Et avec ses gondoles, son pont des soupirs et son ciel bleu artificiel, Cet hôtel-casino a vraiment tout pour plaire aux nouveaux mariés. C'est à Macao qu'on retrouve l'hôtel. C'est à Macao qu'on retrouve l'hôtel. Pour une fois que j'ai une chambre, tranquille... Ça arrête pas! On dirait qu'ils bâtissent un autre hôtel collé sur mon mur. Pis maintenant, je suis quasiment mieux sur un lit de bois dans un dortoir à huit. Je t'ai brûle, je t'ai brûle.